Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel After Effects et je vais vous montrer comment on fait ceci Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un tutoriel After Effects pour faire un muzzle flash assez réaliste Si vous voulez par la suite on pourra se retrouver sur Premiere Pro ou même DaVinci Resolve pour faire ce genre d'effet Donc pour ceci on va avoir besoin de différents éléments, on se retrouve directement dans After Effects pour voir ce qu'on a besoin Donc ça y est on est dans After Effects et pour commencer on va avoir besoin d'un plan Donc là j'ai récupéré un plan d'un court métrage qui est en production Je vous montre le plan Ok on voit qu'ici on a un tiers, c'est là qu'on va mettre notre muzzle flash Ok ensuite on va avoir besoin par exemple d'un son de douille pour rendre ceci réaliste Ok ce son que j'ai récupéré sur la Sonotech, un site gratuit où il y a pas mal de sons Ils sont d'assez bonne qualité en wave et aussi ils sont gratuits Donc je vous enverrai le lien en description où vous pourrez retrouver tout ceci Ensuite par exemple on va avoir besoin d'un muzzle flash Donc là c'est un muzzle flash animé que j'ai récupéré par exemple sur Youtube il me semble Et ensuite un son de tir Voilà Donc on va maintenant se retrouver sur notre timeline Et maintenant on va essayer de retrouver notre moment où il y a le tir Donc là ça y est on a le plan où il y a le tir On voit que là notre canon il se met à reculer Donc j'appuie sur H Je me déplace dans mon image Notre canon se met à reculer à partir de cette image Donc c'est ici que notre muzzle flash va commencer Je remets ma vue adaptée Donc j'ai récupéré mon muzzle flash que je vais faire glisser Sur ma timeline, sur mon plan Je le ramène ici parce que c'est le premier image où il commence Et ce qu'on va faire vu qu'il est trop rapide Donc là on voit qu'il dure une image On va le ralentir Donc clique droit sur notre plan Temps Extension temporelle Ça nous ouvre cette petite page et on va mettre 130% Ok Là on voit qu'il a été rallongé Et là on voit qu'il dure deux images Ok ça c'est parfait Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer ce plan Je vais vous expliquer juste après pourquoi Donc CTRL D Ça duplique notre plan Et là on va avancer de trois images Donc là je suis sur ma troisième image Et ce qu'on va faire c'est qu'on va couper Notre premier plan du muzzle flash Et on va dérouler celui du dessous Et là on a notre opacité à 100% Ça c'est parfait Et on va se déplacer jusqu'à la quatrième image Et là on va mettre l'opacité à 0% Et là on voit que notre muzzle flash du coup il est à 100% ici Et ensuite il diminue Et là il disparaît Et là ensuite comme ici on est à 0% Notre fumée c'est celle du plan du dessus qui va récupérer Donc ça nous permet d'avoir notre muzzle flash qui diminue Et la fumée qui enchaîne directement C'est parfait Et donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une précomposition Donc on sélectionne notre deux plans Clique droit Précomposition On va la nommer muzzle flash Ok Là on a notre précomposition Maintenant on va revenir sur le tout début de notre muzzle flash Donc la première image où on le voit apparaître Ok la première image c'est celle-ci On clique dessus Contrôle Mesh D On prend On vire Et là on a comme ça On s'y retrouve plus facilement sans mettre nos un flash Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va le positionner directement Voilà À la bouche du canon Donc Là moi j'aime bien faire ça directement Sur l'écran Vous pouvez le faire directement depuis le menu déroulant ici Pour le déplacer Hop là Ok Rotation On va le mettre dans le bon sens On va le positionner un petit peu plus comme ceci Et on va même le faire descendre un petit peu plus Et là c'est un peu plus dans l'axe du canon Là on n'est pas trop trop mal comme ça Donc on zoom J'appuie sur H Je me déplace dans mon image Et maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va détourer le canon Donc là On cache On récupère La petite plume On zoom encore un petit peu On descend Et là on va détourer Juste l'avant du canon Là Où on a le muzzle flash qui se superpose Et voilà C'est parfait On réactive le petit oeil Et là on voit que ça a découpé l'intérieur Donc ce qu'on fait C'est qu'on déroule notre masque Inversé Et là du coup C'est parfait Notre muzzle flash Il est détouré dans le canon On va dérouler le masque Et là on va aller dans Contour du masque Et on va augmenter Jusqu'à à peu près 40 40 c'est très bien On voit que ça détour Ça fait un halo de lumière Sur les canons C'est parfait Et là on peut adapter à 100% On peut regarder un peu Ce que ça donne En grand Ok Là c'est commencé à être crédible Et là si on veut Ajouter un petit peu de réalisme Que ça ne fasse pas trop En 2D C'est qu'on peut activer ici La 3D Et ça va nous ouvrir Des nouveaux paramètres de position Et là vous voyez Si je clique directement dessus Je peux les faire là Sinon vous les avez directement ici Tous les axes Mais moi je préfère le faire Directement comme ceci Et là ce qu'on peut faire C'est orienter un petit peu plus Dans ce sens là Pour que ça suive la lignée du canon Et que ça ne fasse pas trop plat En 2D Vous voyez Là ça commence à être un peu mieux On va activer l'image clé de position On va se mettre sur la première image De notre muzzle flash Et ensuite on va se déplacer Et là on va le déplacer Du coup pour qu'il soit toujours Au point d'endroit Donc là on peut faire comme ceci A peu près Un petit peu par là On va continuer Et là on va faire ça Sur quelques images Tant qu'on a de la fumée en fait Si vous voulez faire du travail De précision vous pouvez Si vous voulez faire un tracking Directement dans After Vous pouvez Moi je le fais à la main Là je vais le faire rapidement Parce que c'est un tutoriel Donc c'est pas dans le détail C'est pour vous expliquer Comment ça fonctionne Après vous vous adaptez En fonction de votre plan S'il ne bouge pas C'est parfait Donc là ce que je vais faire C'est que j'ai refermé tout ça Je vais regarder ce que ça donne Ok Là on voit que ça commence à être crédible On voit qu'on a quand même Notre fumée qui suit Le tir Si vous voulez peaufiner encore Vous pouvez Et puis là ce que vous pouvez même faire On voit que la fumée Elle ne sert plus à grand chose Elle va nous gêner Parce qu'il faut l'animer encore Pas mal de fois Opacité On avance un petit peu Zéro Et là il n'y a plus de fumée C'est fini Une fois que ça c'est fait Donc on va aller dans Effet Et on va chercher Lueur diffuse Parfait Et là on glisse Des poses Sur notre Moselle flash Et là on a quelque chose Qui commence à apparaître On voit qu'on a pas mal De lueur autour Là ce que je vais faire C'est que je vais le mettre En réalisation intégrale Pour avoir vraiment Un rendu propre Et ce qu'on va faire C'est qu'on va bidouiller Un petit peu tout ça Là on va mettre Un peu plus de rouge Ensuite le rayon On va le grandir Beaucoup Par exemple Là 200 250 280 Et ensuite Ici le seuil Là on va réduire un petit peu Pour regagner un petit peu De détails sur nos contours Donc le but c'est quand même D'avoir un petit peu De réalisme autour Et là on voit Qu'on a clairement Une belle lueur Qui apparaît Donc là je vais Ravancer mon image Pour voir le Flash Au maximum Et là on active Hop On va regagner Un petit peu là On va faire descendre Un petit peu le seuil ici Et là on voit Qu'on a un flash Qui est beaucoup plus lumineux On peut même gagner Encore un petit peu là En fait le but C'est que vraiment On ait quelque chose Qui soit pas trop brut Sur les côtés Qu'on ait encore Un peu de détails Que ça fasse pas mal De lumière au centre Et qu'ensuite On ait une certaine lueur Qui se diffuse Autour en fait Du muzzle flash Donc là On va peut-être S'en remettre en 1,5 Histoire de gagner Un petit peu En fluidité de travail Donc là Ok Là on a une lueur Qui est pas trop mal Qui est bien diffusée Autour On va voir Là ça peut être pas trop mal Comme ceci A 300 Donc le seuil On va le bidouiller Un petit peu Là c'est un peu plus orangé C'est pas trop trop mal Mais là Ok Là on a quelque chose De bien On va regarder le détail Ok Là on voit qu'on gagne Vraiment en flash En lumière Au niveau de notre muzzle flash Maintenant On va s'occuper De faire nos masques En fait Le muzzle flash Lui il produit de la lumière Mais il produit la lumière Un peu partout Il en produit aussi Sur ce qu'on va voir en face Sur le bras par exemple ici Sur le canon du pistolet Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Nouveau Enfin Ici on fait clic droit Nouveau Solide Et ce qu'on peut faire C'est directement Avec la pipette En fait venir récupérer Directement Sur notre muzzle flash La lumière de celui-ci Pour vraiment avoir Quelque chose de réaliste Et de crédible Donc ensuite On cache le petit oeil Sur notre solide Bien sûr On va ramener notre solide Directement Au niveau du début Du muzzle flash On zoome un petit peu Notre image On appuie toujours sur H Pour se déplacer Et on va chercher Du coup La petite plume Et avec cette petite plume Du coup On va pouvoir Détourer Des masques Sur les endroits Où on veut Que le muzzle flash Il fasse de la lumière Ok Ici Moi je veux qu'il y en ait Un petit peu Sur le visage aussi Là Sur le canon De mon pistolet Ok Et on va en mettre Un petit peu Sur le personnage En face Qui lui aussi Est directement Dans l'axe Du muzzle flash Au final Ok Là on est pas trop mal On a nos 4 petits masques Vous pouvez en mettre Plus ou moins Ça dépend de votre scène On va dérouler Et on va afficher Du coup Le petit oeil Là on voit C'est complètement moche C'est normal On va dérouler Chacun des petits masques Et on va du coup Augmenter le contour progressif Donc là on peut se mettre A 50 à peu près Pour commencer On adaptera après Pareil ici Et pareil ici Et ce qu'on va faire ensuite C'est qu'on va aller Directement dans Transformer Opacité On va se mettre A peu près A 15% Ça dépend de votre scène Vous faites comme vous voulez Là on peut même Un tout petit peu plus Ok Allez 25% C'est pas trop mal Et ensuite Vous pouvez adapter Sur chacun des masques En fait indépendamment Là ce qu'on peut faire C'est même mettre Un petit peu plus On se met à 30% Et ensuite On va réduire Sur les masques S'ils ont besoin Donc là ça commence A ressembler Un petit peu plus Quelque chose Ça fait trop bizarre Au niveau du visage Hop là Là c'est mieux comme ça Ensuite on va se rapprocher Sur chacun des masques Et on va essayer De les travailler Un petit peu indépendamment Ok Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va animer Nos masques Parce que là ils sont là Mais si on avance Dans l'extrême Ils sont bougés Donc on active Le tracé du masque Tracé du masque Sur chacun Ok ça c'est fait Et là on avance De deux images Jusqu'à que notre flash Il est disparu Et ce qu'on fait C'est qu'on clique Sur le masque Ça nous sélectionne Tous les points On en prend un Et on déplace le masque C'est assez simple à faire Masque 2 Pareil On le déplace ici Ensuite Le masque 3 On le déplace Sur le canon du pistolet Comme tout à l'heure Et le masque 4 Pareil On le déplace ici Hop là Et là on n'est pas trop mal Alors là ça Ça s'est déplacé avec Par exemple on voit Que le masque du pistolet Il est peut-être Un peu trop Flashy Donc on va peut-être Descendre un petit peu L'opacité Ok Et augmenter un peu Le contour Voilà Et là On peut même encore Descendre un petit peu Voilà là C'est quand même mieux C'est moins Ça éclaire un peu moins Et ce qu'on va faire ensuite Qu'on va aller Au tout début On va aller ici Opacité Aller à 30% Ok on garde Et là on avance De 3 images Donc on dépasse de 1 Et là on va mettre L'opacité à 0 Et là du coup Tous nos flashs Ils vont suivre Et ils vont diminuer En fonction De notre muscle flash Hop là Et là ça amène Beaucoup de crédibilité Déjà A notre tien Ok Maintenant Ce qui manque C'est le son Là on n'a pas de son C'est pas propre Donc on va aller Directement à notre projet On récupère ici Notre tir Qu'on glisse Tout en bas de notre timeline Ok On fait dérouler le menu Dérouler l'audio Et on déroule le signal Je sais que moi Mon tir Il commence au niveau De cette bosse Dans le signal Donc je vais le mettre ici Je vais le mettre là Et je vais le lancer Un tout petit peu encore Parfait Et là je vais le diminuer Parce que là Le signal Il écrète pas mal Donc je sais que ça va être fort Ça c'est bon On va écouter Ok là on est bien Ensuite on récupère Notre son de douille On le glisse pareil On récupère le signal Pour pouvoir vraiment Bien Positionner notre son On peut l'avancer Un petit peu comme ceci Et là on va voir Ce que ça donne Ok là on n'est pas trop mal Là on a un muscle flash réaliste Si vous voulez augmenter Le flash De chacun des masques Vous pouvez C'est comme vous voulez Vous adaptez votre scène Il ne faut pas que ce soit De trop non plus Et ensuite Ce qu'on peut faire C'est rajouter une petite douille Là je n'en ai pas sous la main Mais ce que vous faites C'est que vous prenez Une petite douille Que vous animez Vous la faites tourner Et vous l'animez sur 4 images Et vous la faites sortir de l'écran Et puis c'est réglé Et puis vous entendez le son De la douille qui tombe juste après Et là vous avez quelque chose Donc voilà C'était tout pour ce tutoriel Sur After Effects Pour apprendre à faire un muscle flash N'hésitez pas à venir en commentaire A laisser un petit message Pour me dire si vous voulez Des tutoriels sur After Effects Première Pro DaVinci Resolve Et je me ferai un grand plaisir De les réaliser N'hésitez pas à vous abonner Laissez un petit like Et puis on se retrouve Sur les prochains tutoriels